bonjour bienvenue sur ma chaîne alors aujourd'hui je suis en train de faire je vais faire une vidéo pour vous parler encore de la junk food j'avais déjà fait une vidéo précédemment c'est vrai que la junk food végétalienne oui la junk food végétalienne elle existe et c'est vrai que ben c'est vrai que quand on change son alimentation on a tendance à voir justement se jeter sur sur ce genre de nourriture parce que quelque part on associe ça à un bon substitut au moins qu'on va commencer à voir c'est à dire ne plus manger de viande ou de produits de type ou des produits des produits été des choses comme ça et donc on s'en va sur entre guillemets de la junk food alors j'avoue que mes envies de junk food végétalienne commence à s'estomper quelque part je suis surprise c'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo c'est vrai que je cuisine énormément quand même des produits frais ok mis à part les pâtes le riz et les haricots et tout ce qui va avec mais c'est vrai qu'autrement je cuisine du produit frais rarement congé du produit frais de préférence après le frais je le congèle donc entre guillemets je sais ce que je mets en congélation et c'est vrai que cette semaine j'ai fait j'ai remarqué j'ai remarqué quelque chose en fait je dirais que la junk food végétalienne ce que j'appelle alors oui je mange toujours quelques quelques gâteaux qui sont dits vegans donc aucun produit laitier dedans donc c'est genre j'en fais venir régulièrement tous les mois du magasin où j'achète sur internet mais autrement au supermarché effectivement vous avez dans le rayon bio vous pouvez trouver ce que j'appelle moi la junk food végétalienne et donc c'est vrai que je m'achetais des ce qu'on appelle enfin ça ressemble à des burgers au bout de goût à l'épautre et c'est généralement assaisonné et j'avais l'habitude de manger ça alors pas souvent pas tous les repas je dirais une à deux fois par mois un petit peu peut-être au début un petit peu plus fréquemment mais maintenant effectivement depuis ces derniers temps je dirais une à deux fois par mois j'avais l'habitude de faire soit un burger à base de soja ou un burger à base de boulgour ou et potre enfin si vous allez dans n'importe quel rayon supermarché de nos jours vous allez voir vous allez au rayon bio vous allez trouver vous allez voir des produits sur lequel des produits vous allez voir les produits dont je parle je crois que c'est bon je crois que c'est français et donc cette semaine il m'est arrivé un truc ça faisait longtemps que je n'avais pas mangé en plus celui au soja ouais ça faisait ouais ça faisait pas trop longtemps mais celui au ouais celui au bout de goût ça faisait quand même un bail et donc c'est vrai que dans la même semaine j'ai voulu j'ai mangé celui au bout de goût et et j'avoue que mon corps m'a dit non ça va pas le faire c'est c'est descendu c'est même pas que j'ai mangé ou tout quoi que ce soit c'est pas passé c'est cédé c'est passé c'est descendu dans mon estomac mais la décembre n'a pas été je dirais agréable en ce qui me concerne alors est-ce que parce que c'était peut-être trop gras parce que c'est vrai que cédé ces derniers mois j'ai réellement bah depuis le début de l'été j'ai réellement faire ce qu'on appelle un aros sur le sur le sur le gras ok je me suis décidé j'allais réellement diminuer le grain en situation que j'ai toujours une bouteille d'huile d'olive quand je cuisine la rare fois je mets de l'huile d'olive c'est vraiment moins d'une demi cuillère à café mais juste pour entre guillemets faire venir quelques oignons mais c'est vrai que j'ai réellement réduit ma prise d'huile d'olive et c'est vrai que ben ce burger ce machin là j'ai eu du mal j'ai eu du mal j'ai c'était bon mais j'ai eu du mal à l'avaler et c'était pas mal avec c'était pareil avec le croque soja que j'adore je crois que j'ai dit le nom de la marque on va dire ça comme ça donc un burger au soja que j'adorais et je l'ai mangé et à la descente c'était pas assez c'est passé je les digérais mais la vallée la descente a été un petit peu difficile et tout ça pour vous dire qu'en fait quand je vous disais vous les saveurs que que le goût dans votre dans votre bouche change vous habituez aux produits frais et je dirais que je dirais que presque instinctivement automatiquement ben il commence je dirais quelque part à s'opérer une sélection naturelle et tout ça pour vous dire que je crois que j'ai mangé mes derniers burgers quelque part parce que non c'est descendu c'est mal passé et et donc je suis maintenant je pense que je vais réellement mis à part les gâteaux je vais peut-être je vais vraiment devenir enfin je vais réellement cuisiner que du produit entre guillemets frais et pas des choses préparées alors quand je vous dis produits frais je suis pas je fais pas les boîtes de conserve je suis pas voilà je suis pas le sous vide je fais pas les surgelés sauf pour les herbes et encore c'est juste la seule herbe que j'utilise c'est le basilic donc voilà et voilà c'est entre guillemets c'est c'est à peu près tout quoi on va dire ça comme ça alors ouais je suis extrêmement surprise par ce qui arrive on dit oui devenir végétalien c'est difficile c'est vrai que ce qui est difficile c'est de prendre la décision de faire mais une fois que vous êtes dans le truc petit à petit intuitivement vous savez vous savez quoi vous préparez vous connaît vous intuitivement vous savez vous connaît vous voyez comment vous savez préparer les quantités vous avez besoin chaque jour pour manger et c'est vrai que je dirais que maintenant avec les fruits et les légumes effectivement quand je fais des achats j'ai quasiment un radar radar naturel je dirais parce que je repère des fruits qui qui sont mûrs qui sont sucrés qui que j'ai envie de manger et en terme de quantité j'arrive effectivement j'arrive j'ai dit j'ai tendance à dire j'ai réellement j'arrive naturellement à doser les quantités sans me poser trop de questions donc est ce que je compte les calories non je n'ai vraiment jamais compté j'ai pas l'intention de les compter je mange ce qui me donne envie de manger je mange jusqu'à temps que j'ai plus faim et ça se passe à peu près comme ça et c'est vrai que je fais trois repas par jour petit déjeuner repas du midi repas du soir et je me prive pas et oui manger soir ça me pose pas de problème ça m'empêche pas de dormir au contraire c'est plus la douleur qui m'empêche de dormir quelques fois que que ce que j'ai mangé je digère très très bien à chaque fois et entre guillemets ça fait plaisir donc voilà je pense que là je suis dans la première je suis dans la dernière étape je pense que la junk food c'est il ya une partie de la junk food je dirais salée qui 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 va partir tu vas ça qui est défini enfin qui est sorti définitivement mon assiette c'est le cas de le dire allez pas de faux burger on va dire ça comme ça alors peut-être une fois en passant mais une fois en passant je pense que là maintenant on va compter peut-être tous les trimestres naturellement c'est ce que j'ai tendance à voir penser voilà c'était tout pour moi tout ça pour vous dire que 1 la junk food végétalienne ça existe et c'est vrai qu'il ya des végétaliens ou des végans qui deviennent gros qui sont qui sont gros ou qui grossisent parce que tout simplement je pense qu'ils ont tendance à aussi mis à part le fait qu'effectivement ils aient eu des des problèmes alimentaires avant de devenir végétalien il se peut aussi qu'il ya des gens qui continuent ça qui continue à grossir puisque tout simplement ils mangent encore extrêmement gras ce qui n'est pas évident c'est vrai que c'est peut-être l'une des choses l'autre fois je regardais quelqu'un sur youtube une vidéo et j'étais complètement j'étais horrifié par le par je dirais la part d'huile dans la préparation des aliments j'étais voilà j'étais assez horrifié bon voilà c'était tout pour moi je vous dis à la prochaine vidéo comme d'habitude prenez soin de vous oui la foudre la 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 comme ça peut j'allais dire la food végétalienne la food la junk food végétalienne ça existe faites gaffe si vous pensez faire une transition ne soyez pas trop accro et de toute façon au bout d'un moment si vous faites bien ce que je suis en train de vous dire c'est que vous allez vite être dégoûté du truc allez à plus